Yasmine Abdel-Fadel Elle traite l'information avec rigueur et efficacité Une approche fraîchement moderne de l'actualité Doug Ford a annoncé ce matin Imaginez que l'Ontario renouvellera désormais automatiquement les plaques d'immatriculation pour les citoyens ontariens Puis ça, ça fait suite à une annonce l'année passée où les droits d'immatriculation sont de zéro dollar Alors, pas de doute, Pourquoi on se dit, avec tout ce qu'on a vécu à la SAQ Pourquoi pas juste imiter cette initiative qui a l'air de faire du gros bon sens en plus d'annuler tous les frais d'immatriculation On pose la question à Robert Poétie ancien député libéral de Marguerite Bourgeois et surtout, ancien ministre des Transports du Québec M. Poétie, bonjour Bonjour à toi, Yasmine Dites-moi, on va se tutoyer parce que la vérité, c'est qu'on se connaît puis on se connaît pas mal bien Robert, pourquoi pas au Québec? Pourquoi on copie pas l'Ontario quand il faut copier l'Ontario mais qu'on aime se comparer à l'Ontario? Là, c'est le moment Oui, mais j'ai quand même une petite réserve parce que c'est quand même ce gouvernement-là qui a retiré les incitatifs financiers pour les véhicules électriques puis baisser d'un dollar la bière en Ontario Moi, je suis un peu plus prudent que toi, Yasmine, sur ça Maintenant, sur le fait de faciliter pour le citoyen le renouvellement de ses plaques d'immatriculation je suis pas contre Maintenant, la gestion de tout ça, j'espère que leur système informatique est supérieur à celui de la Société d'assurance automobile du Québec parce que là, quand vous allez renouveler vos plaques quand vous allez changer de voiture quand vous allez vendre votre voiture il y a une problématique importante et on prend cette décision-là en disant qu'il y a presque un million de véhicules qui rouleraient sans avoir payé leur renouvellement c'est facile au Québec je pense pas qu'on a ce problème-là parce que tous les corps de police ou à peu près ont des caméras qui détectent évidemment la plaque et on sait si la plaque a été renouvelée ou pas ce qu'on pourrait faire, c'est pas besoin d'intercepter il faut recevoir un billet d'infraction point à la ligne vous allez voir que les gens vont renouveler maintenant, si c'est possible pour le citoyen de le faire parce qu'il le veut au lieu de l'imposer s'il le veut parce qu'il garde sa voiture 5 ans, 6 ans, 7 ans puis c'est facile puis le système électronique informatique de l'Ontario va bien peut-être mais je pense que ça fait suite à des décisions dans lesquelles il y a eu des difficultés des problématiques on revient donc à partir de là je me questionne sur l'exercice pour être honnête et je pense que la technologie aujourd'hui des caméras pourrait vraiment faciliter ça puis elle va donner l'infraction au propriétaire du véhicule automatiquement pas au conducteur à qui cette plaque-là est enregistrée je pense que ça ça serait une bonne idée mais pourquoi pas cumuler les deux dans le sens où tu sais on dit qu'en Ontario il y a un million de voitures qui sont en train de circuler et qui sont pas dans les plaques d'immatriculation sont pas payées les droits d'immatriculation sont pas faits quoi qu'il n'y a pas de frais mais imaginez si c'était fait de manière automatique combien de ce monde-là qui ont oublié pour toutes sortes de raisons que c'est pas intentionnel le fait qu'ils n'aient pas renouvelé leur leur immatriculation ça aurait été fait automatiquement puis on se concentre sur les cas problématiques qu'on capterait avec une caméra puis on leur envoie un avis d'infraction oui une option c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer oui vous savez on fait des lois souvent pour 5% 3% de la population puis les gens respectent ça si demain matin on décidait au Québec qu'on passe tous sur la lumière rouge puis on s'arrête à la lumière verte il n'y a pas assez de policiers pour faire gérer ça donc les gens collaborent les citoyens ils sont des bons citoyens mais il y en a une catégorie bien malheureusement qui sont toujours en tort puis là c'est pas bon pour mon âge je vais faire de l'orgice mais à l'époque Yasmine tu étais trop petite probablement chaque année on recevait deux plaques en acier d'une couleur différente au 1er janvier donc le 2 janvier quand tu n'avais pas la bonne couleur de plaque oh là tu savais que tu n'avais pas payé tes plaques mais ça n'avait pas de bon sens sur le plan environnemental sur le plan de toute la logistique de tout ça je pense qu'aujourd'hui avec l'immatriculation avec l'information informatique avec les caméras c'est vraiment facile traitons la majorité des gens d'une bonne façon puis ceux qui sont délinquants bien là je pense que les caméras avec des amendes importantes vous allez voir ça va se placer assez vite leurs petits problèmes est-ce que ce serait envisageable qu'au Québec on arrête de payer des frais d'immatriculation pour des autos comme l'Ontario l'a fait l'année passée ou il y a deux ans bien tu me fais sourire Yasmine parce que l'année passée l'année d'avant il y a eu des des rabais importants sur votre permis de conduire c'est moi qui l'avais fait mais ça prend 3-4 ans donc ça avait été échelonné donc il y a eu des rabais parce que la société d'assurance automobile du Québec fait énormément d'argent dans les années 80 parce que c'est là que la société a commencé à comptabiliser il y avait 3 millions de véhicules sur le parc routier autoroutier routier du Québec puis on avait 2400 morts chaque année je parle pas des blessés puis des réclamations aujourd'hui on a le double presque 7 millions de véhicules automobiles et on a moins que 400 morts moins de blessés un c'est un trop comprends ça Yasmine mais moi j'avais dit à Mme Tremblay à l'époque si on n'a pas de réclamations qu'est-ce qu'ils ont l'air les copes de la société on est une compagnie d'assurance on devrait redonner aux gens qui sont assurés à la société d'assurance d'automobile du Québec arrêter de cotiser puis de capitaliser un fonds qui est capitalisé on l'a fait on l'a fait pendant 2 ans presque 3 ans puis je me souviens évidemment le PDG de la société qui n'a pas été là longtemps m'avait dit lors d'une rencontre avant que je quitte la corporation ça n'a pas été une très bonne idée ça parce qu'on n'a pratiquement pas entendu parler alors ils ont tellement d'argent à la société effectivement progressivement ils pourraient faire quelque chose pour les citoyens qui sont respectueux qui payent ce qu'ils ont à payer puis dans le fond c'est une compagnie d'assurance c'est pas un poste de payage et ça moi je l'ai expliqué quand j'étais au gouvernement j'ai pas été populaire avec mes propos c'est quoi la résistance qu'il y a à la SAQ pour l'amélioration puis comme essayer d'enlever le fardeau sur les épaules du contribuable pourquoi c'est une machin c'est un monopole c'est un monopole c'est un monopole j'imagine parce qu'à la période des fêtes ça aurait été autre chose mais ces gens-là c'est des gens qui travaillent pour une entreprise oui qui appartient à l'État mais c'est un commerce si le commerce c'est performant puis il y a de l'argent bien payez vos employés mais c'est la société d'assurance automobile et aussi évidemment la société des alcools du Québec sont une façon d'aller chercher de l'argent à des contribuables incommensurables il y a tellement d'argent qui rentre là-dedans donc à partir de là ceux qui sont les guillemets gestionnaires de ces boîtes-là ils font pas mal ce qu'ils veulent parce qu'acheter de l'alcool ailleurs tu peux aller en Ontario mais c'est pas commun on va se le dire puis acheter de l'alcool sur le marché noir on veut pas ça on veut de l'alcool de la qualité ça c'est dans l'ancien temps mais je pense qu'on pourrait faire davantage pour les citoyens mais c'est une façon d'aller chercher des sous et ça marche alors à partir de là est-ce qu'ils se forcent pour trouver des façons pour dire aux citoyens qui sont respectueux des lois qui n'ont pas d'accident qui mettent leur ceinture de sécurité qui vont à une vitesse raisonnable puis quand ils se sont attrapés une fois de temps en temps ils payent leur billet bien moi je pense qu'il fallait que la société d'assurance automobile redonne aux gens qui étaient assurés avec eux ça a marché mais pas longtemps donc pour les plaques je pense qu'ils pourraient si leur système est bien positionné maintenant ils seraient peut-être capables mais il va rester un paquet de situations où on vend le véhicule on l'échange on le vend à un on la jette à l'autre ah on le remise pour l'hiver je veux dire il va y avoir de l'ouvrage encore comprenez ça il existe déjà cet ouvrage-là en plus des renouvellements en plus de tout ça puis tu sais il faut faciliter la vie au monde de la SAQ il ne faut pas que ça soit trop compliqué sinon on l'échappe tout appuyez pas sur le bouton n'appuyez pas sur le bouton tout va s'arrêter juste laisser les choses telles qu'elles sont revenez au papier au teint puis à l'enveloppe il me semble qu'on était bien dans ce temps-là puis tout marchait comme il faut Robert Poissy là je suis plus vieux que toi je suis plus vieux que toi Yasmine mais non il ne faut pas revenir tu sais j'ai encore de la douleur j'ai encore de la douleur moi quand quand j'aille à la pharmacie où je parle à mon médecin puis il faut qu'il envoie un fax alors et là la pharmacie n'a pas reçu le fax fait qu'on a de l'ouvrage à faire Yasmine ça prend de l'argent peut-être que les gouvernements décident de prendre cet argent-là mais il faudrait vraiment qu'elle l'utilise pour le citoyen pour faciliter la vie du citoyen puis je pense la technologie d'aujourd'hui on rit avec la SAAC mais on est rendu là on est capable d'être meilleur espérons qu'Éric Kerr n'entende pas cette entrevue-là pour pas que ça lui donne des idées de tout rebrasser ça là non non on l'aurait dit il m'avait critiqué pas mal à l'époque j'avais été là moi M. Kerr puis c'est correct c'est de bonne guerre parce que c'est ça la critique en politique tu connais le milieu Yasmine mais je pense que c'est assez difficile actuellement mais j'espère qu'ils vont corriger ça rapidement puis qu'ils en donnent aux citoyens d'une certaine façon écoutez là tout augmente ça a plus de bon sens tu sais puis moi je veux dire j'ai un bon salaire j'ai une bonne vie bon c'est correct mais je suis arrêté en allant dans la Laurentide sur la 15 où il y avait les portes du Nord puis j'ai vu deux petites bouteilles d'eau ça a coûté 10 c'est 10 je veux dire j'étais un peu surpris le citoyen là qui a de la difficulté qui a 3-4 enfants qui a un salaire moyen est-ce que l'État quand ces boîtes-là la société d'assurance puis la société des alcools vont bien ce qui pourrait un peu penser aux citoyens dans ces moments difficiles qu'on vit actuellement puis qui vont pas se régler cette année là à suivre Robert Poétie ancien député libéral de Maréguerite-Bourgeois et ancien ministre des Transports du Québec merci beaucoup parfait salut Yasmine ben